Alors, juste avant de quitter la Maison-Blanche, l'administration Trump a décidé de lever les sanctions financières qui frappaient un homme d'affaires israélien, Dan Gertler. Il avait été sanctionné pour ses activités en République démocratique du Congo où ses projets d'exploitation minière lui ont valu quelques inimitiés politiques. C'est un reportage sur place au Congo de notre correspondant Justin Kabumba avec Elisa Amourette. Après l'annonce américaine, les réactions n'ont pas tardé en République démocratique du Congo. Toutes les sanctions ont été levées contre Dan Gertler. Le milliardaire israélien qui a bâti sa fortune grâce à l'exploitation minière, diamantaire et pétrolière en RDC était accusé d'avoir signé des contrats opaques entachés de corruption avec l'administration de l'ancien président Joseph Kabila. Selon Washington, l'exploitant israélien aurait fait perdre 1,36 milliard de dollars de recettes fiscales à la RDC. Il faudra falloir que nos dirigeants comprennent que gérer un État, gérer une nation, c'est fait sur base de textes légaux. Et c'est ce que nous déplorons puisque Dan Gertler, à lui seul, ne pouvait pas faire tout ce qu'il a fait. Il nous a fait perdre à peu près d'assez qu'on a lu dans les journaux, plus d'un milliard et quelques de dollars. Mais je ne pense pas qu'il l'a fait seul, il l'a fait avec les dirigeants congolais. Avec la levée des sanctions américaines qui avaient été mises en place en 2017, le mania israélien a également obtenu une licence d'exploitation de cobalt et de cuivre d'un an. Une sorte de mise à l'essai pour s'assurer de sa bonne conduite. Le 4 janvier dernier, il fonde la société privée Yabiso, qui signifie « à nous » en Lingala. L'idée, c'est d'employer des jeunes congolais et de les faire participer au bénéfice des richesses de leur pays. Mais pour le collectif, le Congo n'est pas à vendre. Il va falloir surveiller de très près les agissements du chef d'entreprise. Nous avons profité aussi pour inviter la justice congolaise à pouvoir ouvrir une enquête sur M. Dan ainsi que ses différentes sociétés affiliées, pour que la lumière soit faite sur les activités des Dan au Congo et que le Congolais puisse voir clair sur l'opacité qui entoure plusieurs contrats signés par ce monsieur. Le nouveau projet de Dan Gertler divise la population congolaise. Un proche du président, Tisekedi, a encouragé les Congolais à investir dans cette nouvelle exploitation. Mais pour de nombreuses associations, c'est encore un pillage orchestré des ressources de la RDC. Pour la candidate à la présidentielle en 2018, Marie-Josée Ifoku, la corruption est un problème systémique dans son pays. Il y en a plein qui n'est pas le seul. Il y en a 15, 20 qui font exactement la même chose que lui. Mon problème, c'est celui-là. C'est de dire à nos dirigeants d'apprendre à respecter nos textes légaux. Trump ne l'a pas fait tout bonnement de lui-même. Il a tenu compte des textes légaux. C'est de ça que je parle. Je ne voudrais pas m'en prendre à un individu puisque le problème n'est pas celui-là. Les problèmes, c'est les dirigeants congolais. Ils doivent apprendre à respecter nos textes légaux. Ils doivent apprendre à travailler pour l'intérêt du peuple congolais et non pour des intérêts personnels. C'est plutôt ça mon problème. Donc Dan Gertler ou un autre, il y en a plusieurs, il n'est pas le seul. Plusieurs collectifs de citoyens se sont organisés pour exiger la transparence des agissements de Dan Gertler dans leur pays.